Alors depuis quelques temps, depuis que j'ai commencé à faire des lives, j'ai reçu énormément de critiques. Alors moi je voudrais tout d'abord vous faire savoir que je suis totalement pour la critique. Omar Ibn Khattab, il disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui me montre mes défauts. Et notre religion, si elle a été préservée, c'est tout d'abord par la grâce d'Allah, mais c'est également par la cause de la critique. Je suis ouvert à ce que des personnes me fassent des critiques, mais cependant, à condition que ces critiques soient accompagnées de preuves religieuses qui me montreraient que je serai dans l'erreur. Et le grand problème dans notre communauté, c'est lorsque certaines personnes viennent pour te conseiller ou te critiquer, Généralement, ils n'accompagnent pas leurs critiques ou leurs conseils de preuves religieuses, mais beaucoup d'entre eux donnent leur avis. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines critiques que j'ai reçues, car généralement, lorsque j'entreprends une chose sur la dawa que je fais, j'essaye toujours de rechercher auparavant, est-ce que ce que je suis en train de faire, j'ai une preuve religieuse qui me permet de le faire. Alors tout d'abord, parmi les premières critiques que j'ai pu recevoir, c'est lorsqu'on a commencé à faire les lives. Lorsque j'ai fait le premier live, où je mettais en lumière ce que les sœurs noires vivaient, le fait qu'elles étaient victimes d'ostracisme dans notre religion, le fait qu'elles étaient mises de côté dans les mariages, le fait qu'elles subissaient du racisme pour ceux qu'elles étaient, et qu'elles étaient prises en raillerie pour la manière dont Allah les avait créés, j'ai eu des gens qui sont venus et qui m'ont dit pourquoi tu traites ce genre de sujet. Qu'il y a un mari avec qui il veut, etc. Et beaucoup de personnes n'ont pas pris en considération qu'on était là en train de mettre en garde contre une chose qui a été très répandue, et c'est le fait que les sœurs noires soient moquées. Et ça mes frères et sœurs, c'est le combat d'Allah tabarakah wa ta'ala, ainsi que le combat du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, dans le Coran, Allah Azoudi nous dit, ne vous moquez pas les uns des autres. Et un jour, un compagnon a dit à un autre compagnon, Ya'a ibn al-Sawda, ô le fils de la noire, et lorsque ce compagnon victime de cette insulte est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé celui qui a posé le mauvais acte. Donc pour faire sœurs, combattre ce genre de choses fait bel et bien partie de la sunna et de la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, lorsque l'on a fait le live la fois dernière sur le racisme et l'animosité qu'il y a entre les noirs et les arabes, il y a certaines personnes qui m'ont dit, avec la science que vous avez, vous êtes encore là à parler des couleurs et ainsi de suite. Et subhanallah, Allah tabarakah wa ta'ala, il a fait que le jour même, il y a eu cet événement avec ce mourad algérien qui a agressé ce livreur noir et qui a également insulté toute la communauté noire. Donc lorsque l'on fait des lives, ce n'est pas dans le but de parler et qu'il y ait des paroles futiles, mais c'est tout d'abord dans un but d'essayer de faire changer les mentalités. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit un jour à Ali radiallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'une personne soit guidée par ta cause, cela est préférable pour toi que de posséder les chamels rousses qui étaient le bien préférable que les arabes préféraient à l'époque. Et parmi les critiques également que j'ai pu recevoir ces derniers jours, dans les derniers lives que j'avais fait, j'avais invité ma petite sœur qui était venue, pas dans le but de prêcher l'islam, mais tout simplement dans le but d'apporter son témoignage par rapport à ce qu'elle aurait pu vivre sur le sujet que l'on avait traité. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, tu ramènes la mixité, etc., etc. Tout d'abord, je voudrais vous faire savoir, mes frères et sœurs, qu'il n'y a aucun texte religieusement qui interdit la mixité. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a été dans la mixité, et nous, au jour d'aujourd'hui, tous les jours que nous vivons, nous sommes dans la mixité. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans une mosquée, et il y avait des femmes dans la mosquée, et c'est pour ça même que certains savants voient que le fait de séparer les hommes et les femmes dans la mosquée, c'est une innovation, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Mais pour montrer qu'il fallait absolument s'écarter de la tentation des femmes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait que le meilleur rang soit le premier rang pour les hommes, celui qui est le plus éloigné des femmes, et le dernier rang pour les femmes est le meilleur rang, celui qui est le plus éloigné des hommes. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam imposait à ses compagnons d'attendre et de ne pas se retourner jusqu'à ce que les femmes s'en aillent. Également mes frères et soeurs, dans plusieurs ahadiths, beaucoup de femmes sont venues et ont discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas lorsqu'une femme est venue se plaindre de son époux, et ainsi Allah sallallahu alayhi wa sallam a révélé Allah a certes entendu la parole de celle qui est venue te voir afin de discuter sur son époux et ses plaintes à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes venaient et discutaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lorsqu'une femme est venue et elle a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est-ce que lorsque les femmes font des rêves érotiques, elles doivent faire leurs grandes ambitions ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que oui, lorsque les femmes font un rêve érotique, elles doivent faire leurs grandes ambitions. Donc s'il y a un besoin apparent, si la femme n'est pas complaisante, si elle est cachée, elle peut discuter avec un homme si toutes les conditions sont remplies, et si elle ne craint pas, et lui aussi ne craint pas la tentation. Et également, je vais mettre dans la description une fatwa de Sheikh Ibn Baz, il a été questionné quant au fait qu'une femme vient d'un endroit où il y aurait des hommes, dans le but de faire la da'wah. Et le shir, rahimahullah alayhi wa sallam, il a répondu que si la femme est couverte comme elle se doit religieusement, et que si la femme vient donc dans le but d'appeler à Allah, cela est autorisé. Donc ces personnes qui viennent, qui nous critiquent parce que j'ai amené ma soeur dans un live, et ainsi de suite, moi je vous demande de me ramener un dalil qui interdirait cela. Lorsque ma soeur a participé à ce live, elle n'a pas montré son visage, et à ce que je sache, la parole la plus prépondérante, c'est que la voix de la femme n'est pas une aoura. Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, elle prêchait au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de ce dernier. Parmi également ceux que l'on m'a reproché, c'est le fait que j'aurais dit au frère lors du dernier live, le frère donc qu'il avait mentionné le fait qu'il avait déménagé en France, et pour lui il avait considéré cela comme une petite hijra. Et certaines personnes se sont moquées de lui, certaines personnes ont même dit qu'on a validé la hijra des oiseaux. Alors tout d'abord pour votre gouverne, j'aimerais vous faire savoir que la hijra... Et malheureusement ici il y a eu une coupure, donc je vais continuer en audio, juste pour dire que la hijra, linguistiquement son sens c'est le délaissement, c'est le fait de délaisser. Et le maître sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la hadith, le migrant est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit. Donc cela veut dire que celui qui habite dans un endroit où il y a de la dépravation, et même s'il est en pays non musulman, celui qui habite dans un endroit où il y a de la dépravation dans un pays non musulman, par exemple il est au Champs-Elysées, un endroit qui est vraiment perverti, et il se dit je vais aller habiter dans le 93, ou je vais aller habiter dans le 59, dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans, où il y a des gens de la sunna, s'il met l'intention de la hijra, s'il met l'intention de la hijra, cela lui sera compté comme tel, et le Sheikh Ibn Uytemun par exemple, il explique que la hijra, c'est le délaissement, c'est le fait de délaisser les mauvais actes, les mauvaises personnes, également de délaisser les mauvais endroits, donc cela fait partie des sortes de hijra. Donc il n'aura pas le plus haut degré de hijra, il n'aura pas la récompense du plus haut degré de hijra, qui est le fait de délaisser la terre de mécréance pour la terre d'islam, mais il aura la récompense d'une petite hijra, qui est le fait de délaisser un endroit où il y a de la perversion, pour un endroit où l'on peut mieux pratiquer sa religion, et ça c'est Sheikh Ibn Uytemun qui dit cela. Et pour terminer, il y en a qui nous ont reproché d'avoir parlé de la place de l'homme noir dans l'islam. Si nous, les noirs, les afro-descendants, voyons que beaucoup de noirs apostasies sortent de cette religion, parce qu'ils pensent que le noir n'a pas été assez représenté dans cette religion, si nous, les noirs, on ne prend pas les devants, et on ne parle pas de ce sujet, qui va le faire. Donc pour terminer, j'aimerais dire une chose, c'est que moi je ne suis pas un commerçant, et que ma page de rappel ne fidélise personne. Celui qui aime la méthodologie, alhamdoulilah, marhabanbihi, il est le bienvenu. Celui qui voit chez moi une erreur, il peut venir me conseiller. Ma boîte de réception Instagram ainsi que Facebook sont ouverts, je réponds pratiquement à tout le monde. Quant à celui qui n'aime pas la méthodologie, quant à celui qui n'aime pas ce que je fais, il n'est pas obligé de rester. Donc mon frère histoire, voilà, je voulais mettre un peu les points sur les i, les barres sur les thés, car malheureusement, il y a certaines personnes de notre communauté qui ne savent que critiquer. Pendant que toi, tu essaies de faire des efforts à changer les mentalités, eux, ils viennent, ils cachent du sucre sur ton dos, et ils essayent de couper la route au bien. Donc je le répète, celui qui veut me donner un conseil, il n'y a pas de problème, il vient sur Instagram et il m'envoie son conseil. Quant à celui qui n'aime pas, il n'est pas obligé de rester sur ma page. On demande à Allah, de nous guider vers le droit chemin. Donc pour terminer, je voudrais juste rectifier ou éclaircir un point, c'est que l'on n'est pas en train de dire que dans la mixité, il faut avoir du laisser aller. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que l'on est en train de dire. Juste ce que l'on dit, c'est que la mixité, elle n'est pas interdite dans l'absolu, comme elle n'est pas autorisée dans l'absolu, mais il faut regarder, c'est du cas par cas. Donc le musulman, bien sûr, il doit s'écarter des femmes le plus possible. Quand il n'y a pas de besoin, il doit donc s'écarter des femmes. Mais s'il y a un besoin, s'il n'est pas complaisant, et si la femme également n'est pas complaisante, si toutes les règles sont établies, le musulman a le droit de parler avec une femme s'il y a un besoin, comme c'était le cas avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et certaines femmes, des compagnons, etc. Donc je voulais rectifier ce point-là afin que l'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. On demande à Allah, il est de nous guider sur le droit chemin. Inna hu wa li wa zhali ka wa la qadiru alihi wa alhamdulillahi robbil alameen.